Alors salut, c'est Laurent de Lord of Mushrooms et vous êtes en train de regarder Metal Sickness. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Salut, est-ce que tu pourrais me présenter un peu le groupe Lord of Mushrooms pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors, présenter le groupe, alors maintenant on est devenu vraiment un groupe assez cosmopolite, c'est-à-dire qu'il y a deux français, deux italiens, un brésilien. Donc bon, on va continuer à dire qu'on est un groupe français, bon bien que voilà, on n'est plus en majorité. Comment présenter ? Bon, écoute, on a commencé dans les débuts 2000, on faisait plutôt des reprises, on essayait de faire du rock progressif, mais on allait aussi chercher des reprises, en fait les musiques qu'on n'entendait pas souvent dans les pubs, donc il y avait quoi, Fake No More, des trucs comme ça. Et puis ensuite, on a fait un premier album en 2002, c'était une maquette que Muséa a distribuée comme ça. Bon, maintenant, ceux qui écoutent le son, ils vont dire, ça laisse à désirer, c'est sûr, mais bon, c'était une maquette, c'était fait maison. Ensuite, on a fait un deuxième album en 2005, qui lui était déjà, voilà, il y avait déjà un peu plus de, plus conséquent, plus conséquent. Et voilà, et là, on vient de sortir notre nouvel album, donc il y a eu un bon changement de line-up aussi, du coup. Mais écoute, ça donne ça, ça donne ce machin-là. L'expective. Donc justement, comme tu l'as dit, vous avez Gus Monsato qui est brésilien au chant, il y a Luca Mariotti au clavier, Marco Otavila-Batrix en italien, et donc c'est un groupe cosmopolite, mais c'est pas un peu difficile à gérer, justement, d'avoir... C'est difficile, oui, non, disons que bon, on est déjà quatre à parler italien, donc en fait, on parle italien, le groupe est devenu... Après, avec Gus, on parle en anglais, donc, ça va, on se débrouille, c'est bien, ça fait garder les langues et ça fait travailler. Après, bon, c'est sûr, pour les répètes, ça rend les choses un peu plus compliquées, donc pour le moment, bon, on s'est vus, on a enregistré tout ça, puis maintenant qu'on va organiser, on va s'y mettre à organiser une tournée et tout, à partir de là, on va tous se voir et on va s'y mettre bien, bien. Mais après, c'est vrai qu'avec Internet, de nos jours, on n'a plus besoin d'être toujours les uns sur les autres, quoi. On s'envoie les mails, on s'envoie les trucs, puis on bosse très bien, comme ça. Et justement, comment vous avez rencontré Gus, Lucas et Marco ? Par Internet ? Alors, Lucas et Marco, je les ai rencontrés, oui, j'étais un peu par Internet, en fait, je connaissais un chanteur qui vivait dans la même ville qu'eux. Et donc, j'étais en train de chercher des musiciens, parce qu'en 2007, les anciens sont tous partis pour faire un autre style de musique. Donc, j'ai un peu cherché d'abord en France, bon, je n'ai pas trouvé grand-chose, donc étant donné que, bon, moi, j'ai vécu en Italie, donc je parle italien, donc je dis, moi, pourquoi pas, j'habite sur la frontière, je suis à Nice, donc à 10 kilomètres, t'as l'Italie, t'as l'Italie, donc bon, ça ne faisait pas trop peur. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ces deux fous, et voilà. Ils étaient aussi à France au Metal Progressive. Oui, ils étaient à France au Metal Progressive, donc ça l'a tout de suite fait, quoi. Et après, on a joué pendant un petit moment avec un autre chanteur, Italo-Français, qui habite sur Nice, qui est super, super cool, c'est vraiment un mec extraordinairement gentil et tout. Après, niveau, il ne sait pas vraiment son truc, le Metal Progressive, donc à la fin, bon, on s'est dit, bon, ça va être vraiment compliqué, il avait déjà un autre groupe, donc à la fin, bon, on s'est dit, on va trouver, et on va trouver quelqu'un qui est vraiment, en tout cas, qui a déjà fait beaucoup d'expérience, en tout cas dans le Metal ou dans l'Europe, et on a fait quelques auditions, et à la fin, on est tombé sur Gousse, qui en plus n'habitait pas trop loin, il habitait à Montpellier, donc ça peut aller, quoi, comme distance. Après, donc, ça l'a fait, et voilà, on l'a enregistré. Alors, on vient de ressort de votre nouvel album Perspective 3e, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passée la composition et l'enregistrement de cet album ? Alors, la composition, en fait, c'était pratiquement tout en 2009, il y avait 2-3 morceaux peut-être qui avaient été faits avant, mais en gros, alors, souvent, j'amène quelques idées sur des logiciels, je prépare déjà des structures, et puis j'ai beaucoup travaillé avec Luca, le clavieriste, et donc voilà, on s'en est vraiment occupé tous les deux, du point de vue de la musique, et Julien, notre bassiste, lui, a écrit le concept et les paroles. Donc, ça, maintenant, on est en 2012, donc on va dire, ouais, ça met 3 ans, mais c'est vrai que, étant donné qu'on a mixé au Canada, après, ça a été masterisé à New York et tout, bon, c'est pas facile, parce qu'on n'était pas, il faut s'adapter au planning des uns et des autres, donc, ça vient un peu de temps. Mondial, italien, brésilien, tu vas au Canada, ensuite, tu vas à New York. Bah, voilà, le problème, ça va être la Coupe du Monde, on va tous le mettre sur la gueule, ça va être monstrueux. Et pourtant, groupe français, hein. La Coupe français, bah, on va dire Monégasque, alors, parce qu'on habite à côté de Monaco, comme ça. Est-ce qu'il se l'a présenté, aussi, à défendre la France durant la Coupe du Monde, j'avoue, ça va pas. Ouais, d'autant plus que Julien, je crois qu'il s'en fout du foot, donc, ouais, donc, je suis vraiment tout seul. Et, justement, comment tu peux expliquer un tel délai depuis le précédent 7-10-100, qui est sorti en 2005 ? Bah, c'est surtout parce qu'en 2007, bah, ils sont tous partis pour faire un autre style, donc, bon, bah, je me suis retrouvé, je me suis dit, bon, bah, on va tout recommencer, donc, ça met du temps, il faut retrouver, disons que des italiens, je ne l'ai pas tout de suite trouvé, donc, ça, voilà, super. Pourquoi on va regarder le même nom, justement, de... Ouais, on s'est posé la question, au début, on s'est dit, bon, c'est pas le même groupe, et en même temps, ouais, c'est quand même le même groupe. Tu sais, entre Julien et moi, nous étions là depuis le début, on a trouvé le nom, et tout, et puis, comme ça, peut-être, les fans peuvent, quand même, nous retrouver. Le deuxième album avait bien plu, et tout, donc, on s'est dit, bon, ouais, ouais, ouais. Puis, bon, le nom est marrant, enfin, parce que je vois qu'il y a les avis partagés, il y en a qui adorent, il y en a qui disent, mais vous êtes fous. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'en tout cas, tout le monde y pense, quoi. Tout le monde, tu vois, c'est un nom que tu n'oublies pas, donc, du coup, bah, on garde le nom. D'accord. Et alors, en quoi considères-tu cet album différent du précédent ? Est-ce que tu vois une progression, une évolution, justement ? Il est un peu plus dark, on va dire, un peu plus... Il y a des ambiances un peu plus malsaines. Le deuxième album était très brillant, très solaire. C'était surtout dû aux sons de clavier qui utilisaient beaucoup de petits sons de clochette, des petits trucs fantasy, ces trucs-là. Qui, en fait, ouais, c'est des sons qui vieillissent vraiment mal, quoi. Donc, on s'est dit, bon, là, on va plutôt opter pour utiliser beaucoup de pianos. Parce qu'au moins, le piano, ça se dénacure pas, ça reste du piano, quoi. Et du coup, voilà, on s'est plus basé sur des harmonies, sur des atmosphères un peu plus dark, voilà. En deux mots, pas du doux, pas du doux, je ne saurais pas, non. C'est pas dépressif ? Non, pas dépressif, mais voilà, c'est un peu plus mélancolique, un peu plus... Voilà, donc, du coup, ça donne cette couleur un peu. D'accord. Voilà. Je sais pas, est-ce que tu peux nous parler d'être la pochette de l'album, c'est une espèce de poisson, piranha ? Alors, c'est Travis Smith qui nous l'a fait. Il a fait déjà les pochettes de Hopeth, de Devin Townsend, Nevermore et autres. Donc, et on lui a surtout demandé, bon, déjà, on lui a expliqué le concept. Donc, il y a bien un rapport avec un poisson dans l'histoire, je vais te raconter. Mais on lui a surtout demandé de faire un truc qui ne fait pas connotation au métal. Disons qu'on est un peu devenu allergique au dragon et au truc pointu dans tous les sens et aux chênes et aux flammes. Au bout d'un moment, ouais, disons que c'est bien au début, mais le problème, c'est que là, ça fait 20 ans qu'il y a ça. Et il y a autre chose peut-être un peu à explorer, tout en faisant du rock progressif, je pense que tu peux te permettre de changer un peu le visuel. En tout cas, c'est un visuel qui ne nous a jamais branchés. Le Veroic Fantasy, bon, c'est bien, mais pas pour nous. D'accord. Alors, l'album a été mixé par Richard Schicchi et masterisé par Andy Vanguette, un peu plus de noms précieux comme Roche, Dreamfiateur, Porsupin, True et d'autres. C'est quelque chose qui doit être enrichissant comme expérience. Qu'est-ce que tu en as retiré ? Oui, non, c'est clair que c'est... Quand tu vas à l'autre côté de l'Atlantique, ça travaille vraiment vite et bien. Ça veut dire que tu demandes un truc, en deux minutes, le type, il te le fait, quoi. En France, un truc qui plante, un disque dur à planté. Non, pas toujours, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que là, en tout cas, l'expérience, c'est que tu demandes un truc, on te le fait tout de suite, on arrive tout de suite à se comprendre. C'est vous qui les avez appelés ? Comment vous êtes mis en... Oui, on a cherché, on voulait vraiment, on a vraiment voulu s'offrir des gens qui sont quand même bien dans ce style et tout. Donc, par exemple, Richard Schicchi, c'est le producteur de Rush. Donc, déjà, il travaille avec des gens qui sont quand même des légendes du rock progressif pour nous, quoi. Ensuite, on avait demandé, je ne sais plus à qui on avait demandé encore. Mais bon, à la fin, on a comparé, on s'est dit, bon, Richard Schicchi, c'est vraiment celui qui nous plaît le plus au niveau des prods qu'il avait faites. Ça nous plaisait vachement. Et Andy Vendette, en fait, il travaille souvent avec lui, donc on a été amené directement à lui. D'accord. Alors, l'album m'a beaucoup plu. Je trouve notamment que le piano de Lucas est assez bien mis en valeur, comme tu l'as dit. Oui. Ce qui n'est pas toujours le cas dans le métal progressif, il constate extrêmement bien les rives de guitare. Est-ce que tu cherches à te différencier des groupes progressifs typiques ? En général, quand on fait du rock progressif, on a envie d'apporter d'autres éléments qui ne sont pas dans le rock. Ça veut dire, dans les années 60, quand ils ont commencé à sortir ce courant du rock progressif, c'était des gens qui étaient issus de la musique classique ou des gens qui étaient issus du jazz, qui voulaient mettre un petit peu d'éléments de leur passion dans le rock, parce qu'ils aimaient bien l'énergie qu'on a dans le rock. Donc, pareil, nous, on n'a pas vraiment voulu se différencier. C'est qu'on a vraiment mis les choses qui nous plaisaient, qui nous tenaient à cœur. Donc, Lucas et moi, nous sommes vraiment issus de la musique classique à la base. Mes parents étaient chanteurs de musique classique. Lucas, lui, il est clarinettiste dans les orchestres de musique classique. Donc, on était là-dedans. Après, musique classique, on n'est pas allé aussi chercher à faire du néoclassique. Alors là, je fais du Vivaldi ou je fais du Paganini. Non, ce qu'on trouvait bien, c'était justement tous les compositeurs du XXe siècle, Stravinsky, Ravel, musique française, qui, justement, cherchait vraiment à apporter des couleurs harmoniques, des sonorités, que justement, je trouve qu'on n'entend pas très souvent dans le rock progressive. Donc, je me suis dit, tiens, on va mettre ça. Et puis, par-dessus, on va rajouter des gros riffs un peu à la Mechuga. D'accord. Donc, c'est le gros mélange bizarre. Alors, avant d'aller la question, d'où vient le nom du groupe ? Pourquoi l'ordre à Funcheux, justement ? Pourquoi pas ? Pourquoi ? Ouais, non, en fait, c'était avec Julien, le bassiste, donc, il y a quoi, plus de 10 ans, il y a 10-12 ans, quoi. On cherchait un nom, puis on s'est dit, pourquoi pas chercher un truc un peu délirant, un peu qui ne nous prend pas au sérieux. Parce que je trouve que souvent, dans le métal, tout ça, il y a toujours cette image un peu de gens un peu méchants. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent montrer. Après, c'est des gens super rigolos et super sympas, mais je trouve que l'image, toujours, je trouve qu'ils veulent tous donner cette même image. Et je trouvais qu'un truc un peu décalé, ça pouvait le faire. Puis on avait trouvé ce nom vraiment délire, quoi. Et du coup, ben, ça le fait. Et puis, bon, les gens s'en souviennent. Et, ben, dernière question, un message pour nos lecteurs ? Ben, il faut vite aller trouver cet album, parce que... Ben, en tout cas, si vous aimez le rock progressif, ou même si vous n'aimez pas le rock progressif, allez tous le trouver, ça devrait vous plaire. Si, en tout cas, vous vous êtes un peu déçus des albums qu'on entend, qu'on réentend, ça tourne un peu toujours autour des mêmes thèmes et autour des mêmes trucs, on a essayé de sortir un peu des chants, je ne sais plus comment on dit. On a essayé de sortir, en tout cas, des... Tout l'estin industriel, quoi. Ouais, voilà. Et puis, bon, on s'est dit, on va essayer un peu des trucs nouveaux, tout en gardant quand même un gros son et tout, pour que, bon, ça rassure. Ça reste métal, quoi. Ouais, ça reste quand même assez métal, ouais. Sous-titrage ST' 501